J'ai peut-être trouvé une solution de m'en sortir. Si ça ne concernait pas directement les Lost, j'allais faire le service et comme ça, ils effacent la photo et on n'en parle plus. Si ça a un rapport avec les Lost, il faudra vraiment que je disparaisse totalement de ce globe ou alors je dis tout Lost et je meurs. Là, pour l'instant, il faut que je repasse à Montagnara. Voilà, ça c'est moi. C'est que je vais expliquer que là, pour me soigner, ils m'ont dit que pour l'instant, je devais retirer les tatouages, sauf celui de Mondo et que ça allait m'aider à avancer dans la thérapie et que normalement, ça devait faire les mieux. C'est un membre de leur gang qui est décédé. Pour commencer, je voudrais vous remercier Monsieur les Bikers d'être présent. Il n'y a pas de soucis. Pourquoi vous et pas que quelqu'un d'autre, je vais vous expliquer. Notre frère de sang de Brun Raid, qui porte mon nom de famille, était un fan inconditionnel de moto et vu que je vous estime grandement, c'était assez logique pour moi de vous convier à ces funérailles. J'espère qu'il y aura de là-haut ce petit geste. Sachez qu'il avait fait l'acquisition d'une zombie-chopper et qu'on va la garder précieusement. Et c'est pas facile. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est assez simple. Il y avait des troubles du cœur. Il souffrait depuis peu. Il y en a eu une descente des cops il y a 15 jours. Il a été touché au niveau des poumons et suite à ça, il se reposait chez Tata. Malheureusement, il a pris une attaque fulgurante la prise. Il l'a amené dans ce lit de sac. Donc, c'est maîtrise du coup. Il y a quelqu'un de la colline. Qui repose en paix. C'est un petit mot de bien. Oui, ben, après... Comme la cité d'eau... Je sais pas, Mottara. Là-haut. Tu peux me pointer ? Ouais, juste là, là. Dans ma direction, en haut. Tu le vois ? Genre là ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, exactement, ouais. Je loue, hein. Je viens de descendre de sa moto. Non, mais il y a une moto là-haut. C'est louche. Rappelait pas, il y aura rien de louche ici. Il y a une bécane là-haut. Bon, je vais me rapprocher un petit peu de vous. Je vais... Ça, c'est un dernier mot à mon frère, tomber. Il y avait de grands projets pour nous. Je vous avais fait peur, si vous vous souvenez, d'une sortie de moto. C'était son idée. Ouais. Donc, je souhaiterais, si possible, le jour J pouvoir être du cortège avec sa moto, si c'est possible. En signe... Qui c'est qui est arrivé au courant ? De plus, il y a un de vous, un de vos membres, je n'ai pas son nom, qui était ami avec lui. Il s'appelait Lebron. Du coup, la personne se reconnaîtra. Il me disait du grand bien de vous. Ce qui a ce rire de sa bouche. Donc, en ce signe, j'aimerais que on puisse parvenir à une entente au maximal. Sachez que, si vous avez besoin de nous, on sera présent. Ça marche. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, mais pour nous, ça sera à peu près tout. Sachez qu'on n'oubliera pas ça. C'est un honneur pour nous de nous accueillir pour un événement de celui-ci. on vous remercie et tous les Lost sincères qu'on donne l'hors. C'est gentil. Merci à vous. Et Curtis, on va mettre la terre dessus. Merci à vous et une bonne soirée. Je vais devoir me clipser. J'ai rendez-vous LS. Je ne peux pas... Là, c'est important. Par contre, les motos là-haut, qui a pris des photos, je ne sais pas si c'est quoi. Et il est encore là. Il est encore là avec sa moto en train de prendre des photos. Il peut, il peut. Ça ne fait rien de mal. Il ne fait rien, donc. Non, non, c'est sûr. Je vais devoir me clipser, par contre, je vous laisse. Ça marche. J'ai rendez-vous LS, là, tout de suite, pour un entretien. Je suis une femme efficace. Bah si, mais je vais changer de travail. Ils le savent, que je travaille au tabac. T'es jaloux, Alfred ? Pardon ? T'es jaloux ? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai posé mon CV, ça a été refusé direct. Comment t'es jaloux ? Moi, je suis content. Moi, je suis pas efficace. Moi, je suis content pour... Oh là là, je suis flattée. Ce serait des amis proches, la Cosa, quoi. Voilà, mais là... Ah non, bien sûr, le chat. J'ai rien contre eux, mais je suis pas best friend avec mon... Oui, non, c'est bien, c'est bien. Comme ils ont dit, ils ont pas invité tout le monde. Oui, je sais, ils connaissent pas... Enfin, ils ont pas vraiment d'entente dans la ville. Tout le monde veut un peu leur mort, donc... Salut, salut. Bonsoir. Attends, on finit avec deux connards. Ouais, ouais, y'a pas de problème, je l'ai... O'Neill, là ? Ah, les copains. Ouais. Ah, il y en avait un ici, à un moment, là, que j'avais croisé, là. Vous avez vrai ? Hein ? Ils bossaient pas. Ouais, ouais. Mais sinon, en fait, ceux-là, c'est les deux derniers. Passer du temps, là. S'ils bossent pas, ben, ils dégagent. Passer du temps, me vomir dessus à la salle. Bonheur. Mais ils ont l'air moins cons. Je sais pas. C'est O'Neill, mais... Ouais, ouais, voilà. C'est ceux qui étaient là. C'est un compliment, déjà. Un peu plus réfléchis. Est-ce qu'on peut dire qu'Anonil s'est réfléchi ? Je sais pas, hein. C'est quand même une façon de vivre très particulière, hein, sans vouloir critiquer. Au lieu de... Au lieu d'être à 0,2, soit 0,4, tu vois. De QI, hein. Ah oui, bah, je me suis doutée que c'était pas autre chose. Ah, peut-être que j'entendais de l'orbite, mais ça, c'est mon gars. Je sens un jeu. Ouais, ouais. Ben, clairement, j'aurais pas vérifié, hein. Ouais, non. Et si il te manque de respect, enfin, si on, patronne et tout, on décide de te prendre et tout, il te manque de respect, il faut pas hésiter à nous le dire, surtout. OK. Et bye-chou vis-à-vis des femmes. On va dire qu'on connaît Léonil, ils sont bizarres. Léonil, de toute façon, normalement, c'est qu'entre eux, hein, il y a pas des personnes extérieures, donc bon. On ne sait jamais. Ouais, 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 ouais. On va éviter un truc. Pour le mec, injustement. Ah, bah, super. Il a pas respecté la famille, quoi. Si, il a respecté... Ouais, il a respecté la femme. Normalement, c'est ses frères et sœurs, hein. Ah oui, ah bah, sympa. Ouais, en fait, ils se sont pris la tête et c'est parti voir. Ouais, je comprends. Ouais, il y en a une, là. Chaque fois que je viens, qu'elle a une petite brune, là, qui est toute gentille. Je sais pas comment elle s'appelle, je lui ai pas demandé. On commence à recruter beaucoup de femmes, ouais, c'est gros. Il y a toi et une autre, normalement, qui va venir. OK. Elle s'appelle comment ? Peut-être que je connais deux noms. Casey. J'en connais deux. Casey. J'ai pas les noms de famille, donc je sais pas si c'est la blonde ou la violette. C'est moi, j'ai pas encore... En tout cas, les deux sont sympas, donc. Il y en a une qui était au label et l'autre qui a pas de travail. Si c'est celle qui a pas de travail, elle fait partie de ma famille. Si c'est l'autre, c'est une amie, donc... Ah. Dans tous les cas, voilà, ça me va. Et c'est des personnes qui sont souvent là, donc... Lost. Ouais. Ah. Pourquoi ? T'as pas d'histoire avec notre MC ? Ah bah, des histoires, des histoires, il y a des AMSI avec qui on s'entend pas trop, mais après, le travail, c'est le travail. Le war. Ouais, le war. Le mayenne. Ah bah, on va dire que... Ouais, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais... Oui. Voilà, on n'est pas en garde. Et puis le travail, c'est le travail. Ouais, non, mais de toute façon, il est prévenu. Bon, ben voilà. Les mayennes, ils sont pas... On les a prévenus un peu parce qu'il y a pas longtemps, ils nous ont fait des petites dingues en face, je trouve ce que je veux dire. Ils ont eu pas mal de problèmes. Ah, des petites histoires. Oui, non ? Ouais, ouais, ouais. Mais ça va... Ce qu'il y a LS et LS et... Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Le travail, c'est le travail. Et après, quand tu sors du travail, tu vas casser la gueule à qui tu veux. C'est ça. Donc ici, et si vous entendez pas quelqu'un, s'il y a une histoire, il faut venir nous voir nous. Oui, oui, pas de problème. On veut pas... Vraiment, on veut pas les tensions, LS. Non, mais il n'y a pas de raison. Ouais, mais je sais que, par exemple, ils s'entendent pas trop avec le tabac, justement. Ah oui, bah oui, oui. Par rapport aux Américains, ouais. Après, en plus, on t'autorise à mettre ton cuir au-dessus. Oui, oui, donc... Nous, on autorise le cuir. Le t-shirt, vraiment, il passe en dessous. Ok, ok, pas de problème. On autorise le cuir... Après, quand je travaillais aux cigarettes, j'avais pas forcément le cuir sur le dos. Ouais, mais on sait que vous, le cuir, c'est le cuir. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, non, bien sûr. C'est pour ça qu'on autorise... Nous, on n'est pas le bénis. On l'autorise facilement. J'ai qu'à moi, le bénis, ils ont eu du mal. Ah ouais ? Ah non, il n'y a pas au bénis ? Je sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Parce qu'il paraît... Pendant un moment, ça n'était pas autorisé. Ça avait du mal. Et en fait, je ne leur laissais pas le choix, les emplois. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, c'est quoi ton nom, madame ? Agna. Agna. Ok. Excusez-moi, monsieur, il n'est pas très... Ouais, Jimmy. Il y a un monsieur, il a besoin de tout stop là-bas. Juliette, pour l'instant, on est un peu occupé. Ok. Il se passe plus tard, bien vu. C'est bon, je ne sais pas quoi ça va être les gens. Oui, on est occupé, non ? Ici, ça tourne, j'ai l'impression. Franchement, on a eu un pic, là, ouais. Ah ouais, là, mon cas, c'est venu d'un coup. Ouais, mais c'est ça qui est dingue, c'est de se dire, c'est que très calme, il n'y a personne, et d'un coup, tout le monde veut en tout. C'est pas qu'il n'y a personne, c'est que quand ça arrive, ça arrive en vague, mais en vague. Et là, ça fait mal. Quand on n'est que deux, c'est pour ça, on cherche des gens du soir. Vous êtes quoi, madame ? Vous êtes à Mayens ? Non, c'est Inlust. Inlust ? Ah, parce que je peux le marquer. Oui, mais oui, c'est pas grave. Ah, ok. Il s'écrit Mayem, et donc, c'est pas Mayens, et voilà. Non, t'inquiète, j'ai déjà fait les présentations. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai des horaires très très longs, quoi. Je peux vraiment être là de 16h à 4-5h, mais c'est pour ça que, oui, 16h, 15h, 14h, ça dépend à l'heure à laquelle je me lève. Parce que quand je me couche à 6h, forcément, le réveil... Tu te lèves pas 8h. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Je voulais vous dire que moi, je suis un lève-tôt, mais deux de malade. Voilà, alors que moi, je suis une putain de couche-tâche. Le matin, on n'oblige rien le matin. Moi, le matin, je dors. Le matin, je vais me coucher. En fait, le matin, il y a très peu de monde qui vient au L.S., tu vois. En fait, les gens, ils préfèrent acheter des kits à Ben et... D'accord. Et après, tout ce qui est dans mes activités, franchement, c'est très aléatoire. C'est pour ça que je vous dis, je peux être là si on m'appelle, en fait. Et moi, alors je dis, bon, ce soir, les gars, vous me voyez pas ou vous me voyez en décalé. Je suis là en début des soirées et en fin des soirées. On peut s'arranger. C'est ça qui est pratique. Bon, après, je vais pas venir, tu vois. Après, au tabac, j'étais là tous les jours, donc il n'y a pas de raison que je ne sois pas là tous les jours. C'est juste que voilà, j'ai des horreurs flexibles. Si vous me dites, là, il y a un rush, Anya, on a besoin de toi, j'arrive. Sauf si j'essuie quelque part, voilà, on va en pleine balade des motos à l'autre bout du monde. Mais sinon, j'arrive. On demande 20 prestations... 30 prestations par semaine. Donc, ça veut dire que ça peut être des réparations. Si vous vous donnez les moyens, vous arriverez les larges. Oui, on appelle les copains, on leur dit, par contre, maintenant, tu passes par moi, terminé. Il y a la copine qui est là, tiens. Pas la copine, la soeur. Ouais, ma soeur là-bas. Cassie. Pardon, pardon. C'est une de nos prospects, c'est mon petit bébé. Je viens de la voir, elle attend. Coucou, Cassie. C'est moi, je suis vraiment un nain. C'est les talons, on ne peut pas chercher. C'est les talons. Mais Cassie, c'est comme moi. Elle a beaucoup, beaucoup de présence aussi. Elle est là tous les jours, tout le temps. Des fois, ça part jusqu'à 5 heures. Ouais, tu connais. C'est ça ? À 5 heures, au tabac, elle m'a accompagnée. On ne va plus jamais bosser. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, plutôt que de se faire chier, de se balader sur la plage, autant bosser. Exactement. Même d'après-midi, moi, j'ai à 13 heures. Après, c'est vrai, je vais être honnête avec vous, quand vous êtes beaucoup disponibles, le tabac, c'est bien. Automatiquement, c'est métier pour toi. Après, c'est vrai que là, il y a ta réaction, mais des fois, il y a des moments vides, etc. Ouais, mais le problème du tabac, c'est la courge, On passe vraiment son temps à courir. Excusez-moi de vous déranger, mais combien à deux temps dois-je faire attendre les messieurs-dames pour une customisation, s'il vous plaît ? Ah, je veux, je n'ai pas le courage. Pas avec l'autre. Non, il m'a cassé les couilles avec sa moto, je vais le buter. Quoi ? Moi ? Non, patron, excusez-moi de vous avoir interrogé, patron. Il est venu, il m'a demandé du cul, c'est toi, il m'a arrondu. Des gens avec des hostines mini blanches. Eh ouais, non, désolé, des fois, il y a des clients ouvrés, mais c'est les pires. Il connaît occupé, qu'il y a un masse monde, le gars, il prend tout son temps, il met 30 minutes pour aller, on va pas abuser des fois. Ça vaut quoi ? Je suis en plein d'entretien, allez, bisous. Après, moi j'ai une question, savoir si au niveau de la prise en main, ça va ou pas. La comptabilité. Au niveau de la custom, etc., que c'est pas... La custom, tu le rends au moment venu, parce qu'en fait, en gros, j'ai envie de me prendre à bouffer dans le coffre. Désolé, je vais mourir sinon. On va éviter. Plus de patron, plus de travail. C'est ça. Moi aussi, vous pouvez travailler sans nous. En gros, je vous explique. On demande du coup 35 prestations, donc facture et tout, même si on a des contrats avec la moitié de la ville. ça compte quand même. Oui, c'est ça, de ne pas se tromper, de bien faire les calculs, ça me stresse un peu. En fait, non, la compta fait tout pour nous. La compta sera faite au moment venu. Vous allez dire, pour l'instant, vous allez avoir la même compta, mais juste, vous n'aurez pas accès au custo. OK. Parce qu'il faut faire 75 réparations, c'est beaucoup, certes. Le problème, c'est qu'avant, on était à 50 et vraiment, les gens faisaient ça trop rapidement et ils ne venaient plus. Ah, d'accord. parce qu'on a eu custo donc on en a eu marre. Ils venaient faire leur réparation, ils faisaient leur custo perso, ils se barraient. D'accord, loup. OK. Pourquoi ils ne gagnaient quand même ? Comment ils faisaient pour gagner de l'argent, du coup ? Ils se barraient, ils s'en foutaient, lui, il avait fait ses custos. D'accord. Ah, OK, il voulait juste pour ses custos à lui et c'est tout. Ah oui, c'est pour ça que le temps montait pas à 75, c'est un peu plus chiant. Oui, après, nous, on a un club des motos, donc on veut vraiment ce travail et voilà, c'est ça. On va inciter tout le monde à venir chez nous, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis même là, on était le seul MC à ne pas avoir de réparation chez nous et à chaque fois, quand on part en bécane, si t'en as quatre qui se rentrent dedans, c'est terminé, quoi. C'était vraiment important pour nous. Ça change la vie, le mécanisme. Je savais même pas qu'on pouvait auto-custod ces affaires. Je pensais que c'était comme le coiffeur, il fallait que ce soit quelqu'un qui fasse. Je vais vous dire, j'ai dit ça à vous, je dis ça à tout le monde. Du coup, ce qui se passe au LS, reste. Du coup, je veux pas de... D'histoire. D'histoire. Genre, j'ai pas envie de voir des mecs en camacho venir dix mille au LS. Bref. Et les histoires, si vous avez des histoires ex-clair. J'ai pas ça qu'un fois, je dis ça à tout le monde. C'est à chaque fois. Vous inquiétez pas. Non, après, si on veut appeler nos copains motards pour qu'ils viennent tous se réparer en même temps, on peut ? Oui, après. Ok, voilà. Non, c'est compréhensible. C'est ça. Vous allez voir, avec nous. Avec la réputation de bisounours. Exact. On a un Mayens, mais il a été prévenu aussi. On sait comment ils sont. Non, non, ils sont pas venus. On sait, on les a vus ce soir, on était dans le jacuzzi. Ah bah non, toi t'étais pas la fête. On a fait jacuzzi avec les bouffards de tacos. On a un Mayens, ils respectent très bien la règle. Il a été prévenu comme vous. Mais juste, s'il y a des histoires qui se passent à l'extérieur, oui, tout ce qui est à l'extérieur, juste à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Rien ici. Pas de problème. Même vous ne parlez pas juste un bonjour entre collègues si c'est logique et c'est tout. Oui, oui. C'est ce qu'on demande. On a imposé malheureusement une tenue parce qu'elle ne sert à rien. En fait, au début, tu auras cette tenue toute moche dégueulasse. D'accord. Oui. Sachez que vous pouvez mettre votre cuir au-dessus. Sachez que vous pouvez mettre votre cuir au-dessus. Désolée, mais j'ai mal. Entre la casquette la casquette à la limite, on s'en fout. Vous pouvez mettre votre gilet, on a fait un test. Oui, on a fait des tests. Vous pouvez mettre votre gilet au-dessus. Votre gilet. Ok. On va aller au Bénis du coup pour la tenue ? Non, en fait, c'est au début, c'est le temps de faire vos réparations. Voilà. Après, vous aurez le t-shirt télé. Après, vous aurez. C'est plus sympa, juste avec la petite ceinture. c'est plus mignon. Ce, c'est qu'au patron est patron. Oui. Du coup, là, on a la tenue stagiaire. Oui. Vous savez quoi ? Vous n'avez pas eu de chance, on l'a imposé aujourd'hui. Pour les recrues. Ok. Au moins, on est identifié, c'est sûr. En fait, c'est ça, on n'avait pas d'identification, etc. Donc, on a mis ça en place. C'est chiant, certes, pour les femmes, on sait, mais ça passe aussi pour les femmes. Vous pouvez mettre votre cuir au-dessus, il n'y a aucun problème. Ah oui, c'est sûr. Mais là, il n'y a pas de plus. On n'a rien contre les cuirs. On en a, comme on vous a dit, on en a qui travaille avec son cuir. Oui, je sais, je me l'ai parlé tout à l'heure quand j'ai eu mon problème des motos. On connaît un peu le système, tout ça. Ok. On n'est pas chiant avec ça, loin de là. On dit que c'était un poisson d'avril que l'on aurait cru de peau. Ah merde. Ah merde, je peux aller trop fort. Du coup, tu es ukrainienne. Papa est américain, c'est pour ça que j'ai eu la double nationalité et que je suis venue ici parce qu'on ne va pas s'émenter en Ukraine, c'est un peu la merde. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, c'est pour ça que j'ai fui le pays. Du coup, numéro de carte bancaire ? C'est censé trouver ça, vous ? Non, t'inquiète. Tu me donnes un accès à ton compte. Attends, attends. Dis plus fort. On n'entend pas. Vas-y, c'est pas bien. Du coup, on est d'accord, on doit faire un petit mail pour démissionner là. Pourquoi vous ne traîquez pas ? Vous n'avez pas démissionné, j'ai du tabac. Non, on voulait savoir d'abord si on était pris et après on envoyait la démission. Moi, c'est fait personnellement. Ok, je m'en occupe tout de suite. Mais en fait, on va démissionner. Oui, de toute façon, je sais que je peux envoyer les mails et c'est bon. Oh putain. Putain, vraiment, dernier moment, c'est des femmes là. Mais non, mais non, mais non, mais c'est des dames blondes et tout, tu vois. C'est les blondes et tout, tu vois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Déjà que voilà, je vais faire des déçus parce que tout à l'heure, je m'en dis, bon, Agnès, c'est super et tout. Surtout, tu continues comme ça cette semaine. Là, j'arrive. Tu serais pas venu au message, je t'avoue que... Ah non, je suis venu direct, t'inquiète, j'avais l'œil dessus, c'était ma priorité ultima. Bon, tu m'as appelé, je me suis dit, putain, c'est qui Agnès ? Ok, allez. J'ai déjà réussi un appel. Agnès, je dis, c'est qui Agnès ? Agnès, je dis, putain, j'essaie de réfléchir, je dis, je parle pas d'Agnès ? On en parlait toute la soirée et tout, je lui ai dit, je cherchais le travail ici et tout, et vous ne vous reconnaissez pas. Oui, allô ? Hola, ça va ? Allô ? Ouais, tu m'entends ou pas ? Si, bien. Ouais, je suis en train de terminer là, j'ai été prise, je termine mon entretien. Termine de quoi ? Eh, mon entretien, Wallis ? Si, bien. Ouais, je vais pouvoir réparer des bécanes. Je vais réparer la mienne alors ? Ah bah oui, tu viens d'en faire te faire réparer chez moi. Et après, on ira à l'arrière-salle pour faire mieux. T'as raison, alors que je sais qu'il y a un Mayens qui bosse ici, en plus, ils nous ont dit, on ne veut pas d'histoire, etc., vous avez intérêt de vous tenir la carrière. Ouais. Coup dur. Bah, je ne sais pas, je sais qui de chez toi, mais en tout cas, il y en a ici apparemment. Mais dis-moi, par exemple, tu étais là ? Bah oui, j'étais là, j'étais même en face de toi dans le jacuzzi. Mais je m'étais, t'as encore changé de couleur de chaud, quoi ? Quoi ? C'est pas possible. J'étais blonde. T'es blonde maintenant ? Ouais, je suis blonde. Mais t'as plus de tatouage ? Non. T'as levé tous tes tatouages ? Écoute. Pourquoi t'as fait ça ? Pour l'instant, je fais ça, parce que je pense à la suite, je pense à ce qui pourrait se passer, et moi, j'ai des marques. Ouais, je te rappelle juste après, d'accord ? Ça a coupé, je sais pas pourquoi. Si, parce que quelqu'un t'a appelé. Tu vas faire du sport, Anya, ou pas ? Bah ouais, il faudrait en vrai. Mais moi, tu sais, j'ai Eline qui vient à la maison ce soir. Je sais, j'ai pas été invitée. Bah, je sais pas dans quel coin tu es. Je t'avais déjà dit, en plus. Ah bon ? Bah attends, 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 attends. Tu sais quel endroit tu as visité ? J'ai déjà visité Mim. Il y a juste vraiment un trio qui a l'air d'être vraiment en enfer. Ah, mais on va se faire rentrer, t'inquiète. C'est pas grave, on va même pas assez penser. Non mais attends, je t'explique, Eline elle est littéralement à 20 minutes. Mais... C'est pas très long. Mais... Il y a quelqu'un qui peut me retirer les pneus drift, s'il vous plaît, sur ça. Euh, ouais. Les patrons. Je vais me changer, moi je vais à la plage. Viens faire du sport. Faut que je te demande ma voiture, viens vite avec moi au garage. Ok, vas-y, vas-y. T'as vu ça ? Je l'aime trop, je l'aime trop. Ouais, c'est stylé. Ouais. La couleur et tout, Franchement, c'est stylé. Ils se sont manqués de moi au garage. On s'en fout. Moi, je vais rester jusqu'à 17, comme ça je lance la GoPro et ensuite je viens au sport. Vas-y, c'est bon. À telle heure. Toutes. Ah ouais, c'est la folie du rose, là. On va mettre, on va mettre les mêmes pots d'échappement que les miens. Ouais, ouais. Ouais, tu peux le changer normalement. Des bisous. Bisous. Tu peux normalement. Couleur, couleur principal ou secondaire. Vas-y, à tout à l'heure, mon courage. Salut. Au revoir. A tout à l'heure. Ah, mais je crois qu'en fait, il faut que tu mettes la couleur principale d'abord, enfin secondaire, et ensuite tu mets le pot. Peut-être que la dame, elle peut faire le custod. Non, je ne peux pas encore, je n'ai pas encore les droits. Je ne peux que faire les repas. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage pour vous. Bah, ouais, bientôt, bientôt. Encore une trentaine de repas, je crois, et après, je peux. Bon courage. Merci. Sous-titrage ST' 501